Aujourd'hui, on va vous parler de celle qui fait chavirer les cœurs. Celle qui doit tout être une pomme, au point d'en déclencher une guerre. La plus belle de toutes, Blanche-né... euh... Aphrodite. Au tout début des temps, il n'y avait rien. Le néant. Le chaos. Puis est apparue la Terre. Gaïa. Puis le ciel. Ouranos. La Terre et le ciel vont s'unir. Ils vont donner naissance à une flopée d'enfants. Des très affreux, les hécatonchires. Des affreux, les cyclopes. Et des un petit peu moins affreux, les titans. Ouranos, apeuré à l'idée que l'un de ses enfants puisse prendre sa place, vient se coller à la Terre. Mais il faut toujours se méfier de sa progéniture. Surtout du plus jeune de la famille, un titan nommé Kronos. Un jour, Gaïa confie à Kronos une serpe d'acier. Profitant du sommeil d'Uranos, Kronos sectionne les testicules de son père. Saisi par la douleur, Ouranos s'éloigne alors définitivement de la Terre. Gaïa, sa femme, libérant ainsi les titans qui purent régner sur le monde. Pour pas très longtemps, mais quand même. Le sang de la blessure répandue sur Terre donne naissance à une autre flopée d'affreux. Les géants, les érinies, les méliades, tout un programme de l'atteinte troisième. Mais vous faites, que sont devenus les divins testicules dans l'histoire ? Les problèmes de pollution marine n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Kronos jette les testicules dans la mer. Et là, le miracle se produit. Dans le tumulte des vagues, le divin sperme se mélange à l'écume. Et alors, surgit de la mer, dans un coquillage, un corps divin, une beauté canonique, Aphrodite. Beauté, beauté, je veux bien, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est la plus belle ? Une pomme ? Éris, déesse de la discorde, vexée de ne pas avoir été invitée à un mariage, lance au milieu des convives une pomme d'or. Seule la plus belle des déesses présentes pourra la ramasser. Hera, la femme de Zeus, Athéna, la fille de Zeus et Aphrodite se disputent la pomme. Zeus ne veut pas trancher entre les trois déesses. Alors il confie cette lourde tâche à un simple mortel, Paris, le prince de Troie. Hera lui promet le plus grand de tous les royaumes, Athéna, la gloire militaire. Aphrodite lui promet d'épouser la plus belle femme qui existe sur Terre, Hélène. Paris choisit Aphrodite. Et voilà comment Aphrodite est devenue officiellement déesse de la beauté. Quant à Paris, il va enlever Hélène, la ramener à Troie et déclencher la plus grande guerre de la mythologie, la guerre de Troie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada